Ma France en photo Alors un écrivain, il a un appareil spécial, c'est finalement sa mémoire, c'est son regard. Il regarde et il prend en photo. Cela dit, on peut aussi prendre des photos. Moi j'aime prendre en photo tout ce qui est beau. Et je dois dire, bien sûr, les jolies femmes, ce qui est une façon de les immortaliser. Et autrement, les monuments. Alors les monuments, par exemple, ce monument qui est derrière nous, qui est magnifique. Ou bien les Invalides, ou bien la cathédrale de Chartres. Je suis une famille de peintres et ce qui m'importe dans les photos, c'est d'y ajouter de l'esprit, c'est l'intention artistique. Et je pense que ce qui différencie les photos, la photo de l'amateur et les grandes photos qui font époque, c'est l'intention artistique. C'est-à-dire, quelquefois, quand on met de l'esprit dans la photo, à ce moment-là, cette photo dépasse toutes les autres. Alors je prendrais un lieu de rassemblement, justement, les Invalides. Parce qu'il y a toutes les gloires de la France, il y a tous les hommes qui sont sacrifiés pour une idée de la France. Et puis, j'aime les Invalides parce que j'ai un souvenir des obsèques de Romain Garry, qui était un homme qui adorait la France. Et il me semble que ça incarne bien à la fois la diversité française et le courage, la vertu du courage. Et en même temps, comme c'est un monument magnifique, l'esprit de la France qui passe à travers une architecture sublime. Ma France en photo, c'est toi et moi, c'est lui et nous.